Le siège d'aisance de Yann Cécile, extrait de Sexagésime II, la sarabande des cocus Lasse de devoir imaginer mille ruses pour recevoir son amant, une femme sans beauté particulière au demeurant, mais dont le mari était fort jaloux, entreprit de moderniser sa demeure. Plutôt que de laisser le pot de nécessité à l'intérieur de la chambre, elle fit construire une alcove et surveilla elle-même les travaux. Lorsqu'ils furent terminés, l'époux la félicita, les odeurs ne s'infiltraient plus jusqu'au lit, quelle que soit la saison. Le sceau, maintenant à l'extérieur, était ôté depuis le jardin. Le bonhomme ne comprenait néanmoins pas pourquoi le maçon avait placé le trou en diagonale, suivant en cela les indications de sa savante femme. Un cousin, en visite au même moment, lui démontra en grec et en latin toutes les qualités de la diagonale. Très impressionné, le cocu goba son comprendre. Il faut dire que l'épouse avait démontré toutes les qualités du dit siège au cousin le jour même. Depuis le début des opérations, la traîtresse avait habitué son mari à sa toute récente constipation. Il ne s'étonna donc pas qu'elle passa de si long moment derrière le rideau. Voici ce qui s'y déroulait. A une heure convenue entre la femme et son amant, ce dernier pénétrait dans le local qui se trouvait sous l'orifice et, se penchant sur un muret, prévu à cet effet par la rouée, la pine dressée, il besognait l'épouse dont le cul tout entier comblait la lunette. Une nuit où l'opération dura plus longtemps que d'habitude, le mari inquiet s'éveilla en entendant des râles d'agonie. Il se leva précipitamment et ouvrit le rideau. Il découvrit sa femme cambrée, la tête en arrière, les yeux révulsés, les seins dressés. De la salive lui coulait le long du menton. Le pauvre homme la crut posséder et appela le prêtre. Lorsque celui-ci parut, elle dormait tranquillement dans son lit. La femme s'éveilla en sursaut et fit, tant et si bien que l'homme d'église partit en imposant une bonne cure de repos au mari, qui avait des visions. Quelques nuits plus tard, de nouveaux râles éveillèrent le mari. À la lueur de la bougie, il entrouvrit le rideau. Ce qu'il vit le pétrifié d'horreur. Entre les cuisses de sa femme, un bras se dressait. Il passait d'un sein à l'eau tout en frottant ardiment le conin. La femme tenait le bras à deux mains et haletait, jetait des cris brefs, stridulait une langue inconnue, confortant le mari dans l'idée qu'elle était possédée par le démon, dont le bras lui sortait même du corps. Lui, sa tendre épouse tentait d'échapper au bras qu'il a tiré vers les enfers, il en était certain. Vite, un prêtre seul pourrait l'exorciser. Lorsque celui-ci arriva, la gare se dormait à poing fermé. Ils la réveillèrent. Elle poussa des cris de frayeur, affirmant, dans un fin demi-sommeil, que son mari était un démon qui venait la persécuter chaque nuit. Le malheureux fut dorénavant attaché à son lit. L'horrible mégère le rendit fou en moins d'une semaine. Voici comment. Elle allumait des bougies qu'elle plaçait autour de l'orifice. Puis, elle s'installait et appela à l'aide son mari qui ne pouvait bouger. Lorsque le pauvre homme se sentait mourir, elle se cachait et tirait le rideau. Il la croyait disparue alors qu'elle était simplement sur le côté, cependant que par l'orifice se dressait une jambe, un bras ou la tête d'un condamné à mort récemment assassiné. Enfin, pour achever sa folie, l'amant se contenta de faire surgir sa queue rouge sur laquelle l'épouse nue vint s'empaler sous les yeux du mari qui, au côté, est grognait comme un animal pris au piège. Chaque matin, il se réveillait, sa femme fraîche et dispose à ses côtés. Il se confessa. Le prêtre lui conseilla d'entrer en religion et la femme put accueillir chez elle son amant avec lequel elle se maria et puis dès lors forniqua à son aise à toute heure du jour et de la nuit. Merci. 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 Merci.